94 c'est le nombre de jours sans patch note pour dune spice wars mais ça y est on est enfin libéré et aujourd'hui on décrypte tout ça ensemble c'est parti et la première grosse nouveauté c'est le mode spectateur ça y est enfin on va pouvoir mater les games des gens ça peut aller jusqu'à 8 personnes en mode spectateur on l'a testé et honnêtement il est fabuleux l'ASL va avoir un mode spectateur on est là petite nouveauté au niveau de l'assassinat le jeu va vous donner des conseils sur comment contrer un assassinat c'est donc une option dans le jeu que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez mais pour les nouveaux joueurs vous aurez donc cette petite option disponible pour apprendre à contrer un assassinat plus facilement sur les unités aériennes dans dune également on a beaucoup plus d'opportunités pour aller construire des vaisseaux tous les coups des vaisseaux ont été baissés vous allez donc pouvoir en construire beaucoup plus facilement et également leurs statistiques ont été augmentées sur les points de vie les coûts d'entretien qui sont diminués donc ça vous coûtera moins cher et l'attaque speed et la puissance ont été modifiés pour rendre les vaisseaux toujours plus forts donc les vaisseaux vont enfin être intéressants à aller jouer même chose pour les gros vaisseaux qui se voient modifier leur attaque soit pour attaquer uniquement au sol ou uniquement les unités aériennes donc l'aérien dans dune va vraiment devenir important changement sur les techs générales du jeu on a eu pas mal de petits changements comme ça qui vont quand même beaucoup modifier le jeu notamment avec les defense breach vous savez l'opération qui fait que vous allez faire 50% de dégâts supplémentaires sur les bases principales et bien vous ne pouvez plus les stacker c'est terminé vous ne pourrez donc plus vous mettre à 3 contre 1 sur une base pour faire énormément de dégâts dessus ça c'est terminé après vous pouvez toujours attaquer à 3 contre 1 ça ça reste là quand même et même chose les bases principales vont maintenant détecter les unités invisibles sur une longue distance donc vous allez pouvoir vérifier et toujours avoir une vue sur ce que votre adversaire est en train de faire pour ne pas être surpris par une attaque adverse sur votre base principale changement également sur le juge du conseil l'une des chartes actives du landstrad un petit buff puisque les unités coûteront moins cher en influence pour être recruté ça faisait partie des chartes qui étaient les moins fortes du jeu donc c'est intéressant de l'avoir buffé un petit peu également on a un petit changement mais pas des moindres sur les gears switching vous savez c'est les améliorations d'unité quand vous les changiez quand vous vouliez changer l'une des améliorations que vous aviez choisi ça coûtait 1000 de solari et bien maintenant ça coûtera uniquement 500 ce qui vous permettra de faire plus de changements et donc vous adapter un petit peu plus à la partie ce qui est vachement sympa également changement au niveau de l'EMP vous savez c'était ce qui vous permettait de réduire l'attaque speed et la puissance des unités mécaniques et également des tourelles, des batteries donc ça a été nerfé, beaucoup nerfé sur Vernus surtout étant donné que vous perdez le malus des 50% de pouvoir en moins ce qui fait que vous, les unités Vernus et les batteries de missiles feront toujours autant de dégâts qu'avant mais vous allez quand même réduire leur attaque speed ce qui fait que vous prendrez toujours autant de dégâts mais vous réduisez le nombre d'attaques que vous prenez ce qui est intéressant et également une réduction de la vitesse de déplacement des unités mécaniques donc surtout pour Vernus qui a été réduite pour permettre aux armées Vernus de pouvoir quand même s'enfuir des combats énormissime changement sur la défense des frontières vous savez c'était la grosse tech défensive qui vous permettait d'avoir deux batteries de missiles ce sera toujours le cas cependant les batteries de missiles ne seront plus boostées avant elles donnaient 30% de pouvoir en plus donc elles étaient beaucoup plus fortes c'est complètement enlevé du jeu les batteries de missiles resteront au même stade qu'avant vous pouvez toujours en faire deux mais elles ne seront plus aussi fortes et également changement sur la milice qui donnait plus 2 d'armure sur toutes les milices présentes maintenant ce bonus ne sera que de plus 1 donc la défense des frontières se fait beaucoup beaucoup nerfer c'est à prendre en compte les défenses seront beaucoup plus dures même chose sur le centre de recherche qui donnera toujours le même bonus c'était le bâtiment dans la base que vous pouvez construire vous aurez toujours 20% de connaissances supplémentaires ce qui est toujours très sympathique vous aurez un nouveau bonus qui vous dira que vous allez faire plus 20% d'hégémonie gagnée sur les gains journaliers donc vous savez quand vous construisez des ateliers d'artisanat ce gain journalier sera boosté de plus 20% ce qui est très fort même chose sur les paiements de taxes quand vous payez la taxe d'épices ça vous donne 1000 d'hégémonie et bien maintenant si vous faites le centre de recherche ça vous fera 1200 d'hégémonie ce qui est quand même vachement intéressant ça va être un bâtiment à construire assez tôt dans la partie pour aller chercher les bonus de connaissances mais également les bonus d'hégémonie et pour pallier à ce problème on a enlevé le plus 15% d'hégémonie de toutes les sources qui existaient dans le jeu le bonus qui faisait que quand vous construisiez le centre de recherche vous aviez un énorme boost d'hégémonie qui apparaissait et bien il est tout simplement enlevé du jeu pour pallier au nouveau boost d'hégémonie sur le paiement des taxes et les gains journaliers changement sur les IA alors ça fonctionne que sur du coup le PVE en PVP ça ne fonctionnera pas vraiment mais les IA dans les games vont maintenant être un peu plus intelligentes au niveau des trades donc au niveau du commerce que vous allez faire avec elles elles vont d'ailleurs refuser maintenant un petit peu du commerce et être plus intelligentes dans ce qu'elles font donc vous ne pourrez plus vraiment utiliser l'IA comme vous le souhaitez c'est un changement assez sympa pour ceux qui font du PVE changement sur les factions et on commence avec la maison Atreid qui subit beaucoup de nerfs et on va commencer avec l'annexion passive vous savez vous pouviez faire des annexions passives absolument partout c'était jamais un problème et bien maintenant les annexions passives ne seront plus possibles sur des villages désolés donc tous les villages qui se sont fait piller ou qui viennent de se faire désannexer vous ne pourrez pas faire une annexion sans violence dessus vous allez devoir attendre les 20 jours pour pouvoir faire quelque chose dessus donc c'est déjà un gros nerf et en plus de ça Atreid se mange des jolis nerfs sur les unités militaires notamment avec les fiers libérateurs qui sont assez nerfés les milices vétérantes également donc pour vous la faire simple toutes les unités militaires d'Atreid perdent des points de vie dans l'histoire et il va falloir jouer le docteur Yue pour avoir ce boost de points de vie un petit peu augmenté donc c'est un joli nerf sur les militaires et surtout défensif puisque vos milices dans vos villages auront moins de points de vie supplémentaires et auront moins de pouvoir supplémentaire donc de puissance ce qui fait qu'elles feront moins de dégâts donc gros nerf défensif pour Atreid et du coup il va falloir jouer un petit peu autrement pour la maison Atreid Petit changement sur Arkonen vous allez avoir notamment les sondes de combat qui coûteront un petit peu moins cher en coup d'entretien pourquoi pas même si l'unité est éclatée et vous avez des changements sur un conseiller ou Man Kudu le conseiller qui vous donnera toujours plus de production en main d'oeuvre mais le petit changement c'est que maintenant vos unités vont mettre 30% de temps en moins pour être recrutées là où avant c'était 20% en moins c'est un petit buff sympa qui fait que vous pourrez faire un peu plus d'unités militaires faire un petit peu le zergue sur la carte ça peut être sympathique également petit changement sur le héros Lucky Nefud qui va vous donner un petit bonus sur les unités militaires là où vous allez mettre des opérations ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre une opération sur une zone toutes vos unités militaires dans la zone vont gagner 10% d'attaque speed donc vont taper plus vite ce qui est toujours intéressant si vous voulez jouer Arkonen d'une façon assez agressive donc c'est plus un boost militaire pour Arkonen de manière globale qui vous permet peut-être d'aller piller ou enlever des zones chez vos adversaires plus facilement sachant qu'avec les nerfs sur les technologies défensives ça pousse un petit peu Arkonen à être agressif donc n'hésitez pas à aller taper des gens changement des conseillers pour les contrebandiers vous allez avoir des petits nerfs et des buffs notamment avec Stabantuek qui vous permettait d'avoir de l'argent en fonction des QG clandestins qui étaient collés les uns aux autres et bien vous allez faire un petit peu moins d'argent dessus ce n'est pas un énormissime nerf mais ça fait toujours un petit peu chier parce que c'est un peu d'argent en moins petit buff également sur Linger Bouette qui va vous donner deux unités d'eau en plus et qui continuera à vous donner les bâtiments dans les QG qui produisent de l'eau donc toujours intéressant et la Shon Hara qui est totalement modifiée puisque vous allez gagner des informations avec les autres factions enfin vous allez pardon gagner de la production d'informations en fonction des commerces que vous faites avec les autres factions ça c'est inchangé également vos niveaux d'informations vont baisser 50% moins vite également inchangé par contre la nouveauté c'est que vous allez gagner 10 de thunes et 1 d'influence par niveau d'informations chez les factions adverses donc en faisant des assassinats et c'est là que la Shon va être particulière c'est que vous allez gagner des ressources en ayant des niveaux d'informations chez votre adversaire et donc en préparant un assassinat mais si vous assassinez votre adversaire vous allez perdre ces bonus puisque votre adversaire est mort donc il va falloir jouer un petit peu avec les deux et voir ce que vous voulez faire avec ça changement pour la maison et case avec notamment la bannière de guerre donc au niveau militaire qui aura un coût d'entretien un petit peu réduit ce qui est toujours intéressant un petit peu plus d'argent et également vous aurez une nouvelle amélioration pour la bannière de guerre qui va augmenter sa range toujours sympa petit nerf même gros nerf on va dire sur les champions vous savez avec le héros white mort si vous aviez plusieurs champions et bien vous pouviez stacker un maximum l'hégémonie et bien maintenant uniquement la dernière unité qui fera donc le dernier coup va gagner des trophées donc c'est quand même un gros nerf et également les champions auront moins d'armure par trophée donc c'est quand même un joli nerf et changement sur l'immunité au landstrad quand vous jouiez le conseiller Ibovip et bien maintenant il y a un changement qui fait que si vous voulez dodge une résolution quelque chose que vous ne voulez pas et bien ça va vous coûter 30 de réputation landstrad là où avant ça va vous coûter 20 et également quand vous allez choisir de vous retirer d'une résolution positive au lieu de vous donner 10 d'influence ça va vous en donner 30 donc c'est un petit changement intéressant qui fait que vous allez moins vous protéger sur ce qui vous ennuie et peut-être plus vous retirer sur ce qui vous arrange gros gros changement pour la maison Vernus ça y est messieurs dames on va enfin avoir des unités militaires pour la faction des robots tous les points de vie des unités militaires ont été augmentés et les coûts d'entretien ont été réduits donc ça va vous coûter un petit peu moins cher sur le drone de résonance ce qui est toujours cool et surtout les points de vie augmentés on prend on prend on prend également changement sur le bonus à 10 000 d'hégémonie vous allez toujours pouvoir enlever l'une des connaissances du jeu et également vous allez avoir des bonus de production sur toutes vos ressources augmentés à 0,2% par point de connaissance possédé ce qui veut dire pour faire simple que si vous avez 10 de connaissance vous allez produire 2% de ressources en plus et comme vous jouez Vernus normalement vous allez avoir beaucoup de connaissances donc ce bonus peut facilement monter assez haut et donc être vachement intéressant changement sur les défenses automatisées vous allez toujours avoir les deux milices automatiques donc les petits robots qui défendent mais par contre vous avez maintenant une petite tourelle qui va compter comme un bâtiment qui va vous défendre également en tirant rapidement je n'ai pas testé la puissance de la tourelle donc c'est à voir si la tourelle est forte ou pas mais en tout cas c'est sympa parce que normalement avec Vernus vous aurez un peu plus de quoi pouvoir vous défendre également changement sur l'assassinat puisqu'on change l'une des techs le physical wearing qui fait que vous pouviez avant avoir un nombre de cellules d'infiltration absolument monstrueux si vous étiez collé aux régions de votre adversaire et bien c'est fini vous ne pouvez plus mettre des cellules d'infiltration à gogo de partout vous serez limité à 3 comme tout le monde pour pallier à ça on va vous donner la production des assassins sur cette tech-là ce qui était déjà le cas avant mais on va également vous donner le fait que toutes les cellules d'infiltration collées à une zone qui possède un neural code donc le petit bâtiment qui vous fait la connexion neurale et bien ça va vous donner plus de connaissances également 5 solari et en plus de ça plus un de production de renseignements ce qui est quand même vachement sympa pour Vernus donc c'est tout des petits changements à tester voir si le militaire est mieux voir si la défense fonctionne mieux et voir si l'assassinat est toujours aussi viable coup de tonnerre pour les joueurs Corino c'est fini la princesse Cirulan c'est terminé vous ne nous embêterez plus jamais avec cette princesse puisqu'il y a un énormissime changement la princesse Cirulan aura toujours les mêmes bonus qui permet de construire deux bâtiments identiques sur un village mais ça ne fonctionnera uniquement que sur les villages qui touchent votre base principale c'est un nerf monstrueux ce qui va également dire que le base drop de Corino va être extrêmement important pour jouer autour de la princesse donc ça fait plaisir enfin vous n'allez plus pouvoir spammer absolument tout avec Cirulan ça fait ça fait vachement plaisir petit changement également sur le conseiller Zumgaron qui va avoir les mandats impériales qui n'auront plus de coups donc c'est toujours sympa pour donner des cerfs de quart mais je ne vois pas forcément l'utilité et changement sur le drone d'artillerie qui coûtera un petit peu moins cher en coup d'entretien c'est toujours sympa à prendre mais en tout cas on est content du nerf d'Irulan et au revoir les joueurs Corino beaucoup de changements sur les freemen c'est la faction qui a le plus de changements sur ce patch avec les atreides on a déjà un petit changement sur le skirmisher donc l'une des unités freemen qui va avoir moins de puissance mais qui aura plus de dégâts donc en fait c'est un nerf et un buff qui se valent un petit peu faudra tester si c'est plus ou moins fort honnêtement je ne sais pas encore la tourelle mobile qui va avoir de l'XP donc ça ce sera assez important puisque du coup elle sera plus forte en fin de partie ce qui est toujours intéressant et petit changement sur les conseillers notamment avec Shimon donc Shimon vous savez que si vous avez 12 unités d'eau sur un village tous les upkeep donc les coups d'entretien de votre faction sont réduits de moins 3% ce bonus est passé à moins 4% ce qui est toujours sympa c'est un petit buff nécessaire même si je trouve qu'elle est encore un petit peu faible Jamis a été augmenté sur le gain d'autorité quand vous allez enlever des villages à vos adversaires avant ça en donnait 50 maintenant vous allez gagner 80 d'autorité en enlevant des zones à vos adversaires ce qui est toujours sympathique ça vous permet de jouer un petit peu plus agressif avec Freemen et également un changement sur la mère Ramalo qui va pouvoir lancer des rébellions pour maintenant 50 autorités là où avant ça coûtait 80 donc vous voyez un peu le combo avec Jamis et Ramalo plus d'autorité gagnée et moins d'autorité dépensée ce qui est un joli combo agressif toujours intéressant pour les Freemen mais le plus gros changement pour les Freemen c'est au niveau des pillages sur les Siege vous savez quand on faisait un pillage sur le Siege et bien le bâtiment qu'on avait mis en tant que Freemen restait maintenant le bâtiment disparaît vous allez perdre vos bonus de Siege c'est quand même des très gros nerfs pour les Freemen pour compenser ce petit nerf vous allez avoir un emplacement de bâtiment supplémentaire dans la base principale des Freemen ce qui vous permet de quand même construire un bâtiment de plus toujours sympa mais surtout gros gros changement vous allez pouvoir remettre en vie des Siege pour un coût assez élevé de 250 de main d'oeuvre et 3000 de Solari vous allez pouvoir remettre à la vie l'un de vos Siege ce qui va vous permettre de reconstruire des bâtiments dedans donc c'est intéressant mais du coup il va falloir défendre vos Siege ce qui va être compliqué avec Freemen et également changement au niveau de la condition pour être éligible à la gouvernance de Dune avant il fallait posséder 13 zones et avoir les alliances avec tous les Siege maintenant il va falloir posséder 20% de la carte ce qui est beaucoup il va falloir être allié avec tous les Siege qui n'ont pas été dévastés n'ont pas été attaqués et également il va falloir que 75% des Siege ne soient pas dévastés sinon vous ne serez pas éligible à la gouvernance alors pour ceux qui se demandent 75% des Siege non dévastés ça correspond à 6 Siege minimum sur une carte il y a 8 Siege vous le savez et bien il va falloir que 6 de vos Siege ne soient pas attaqués ou alors vous n'aurez pas l'éligibilité à la gouvernance donc ça risque d'être tendu en tant que Freemen parce qu'il va falloir attaquer et défendre vos Siege donc ça va être assez complexe mais en tout cas c'est un changement assez sympa à tester et pour finir quelques corrections de bug il y en a pas mal mais ça fait plaisir c'est toujours ça de pris et des petits changements au niveau des lobbies puisque un joueur que vous avez kick ne pourra pas revenir dans le lobby pendant une minute c'est sympa ça évitera le spamming en lobby toujours sympa et le quick start ne sera plus possible d'utiliser sur le mode le mode 1 contre 1 petit changement sympa même si personne ne joue en Kahnely et bien on aura attendu 94 jours pour avoir ce patch note sur Dune mais honnêtement il fait extrêmement plaisir c'est un très bon patch j'ai hâte de tester tout ça en live n'hésitez pas à nous rejoindre et du coup grosse nouveauté c'est qu'avec le mode spectateur l'ASL le tournoi qu'on organise va être encore plus hype qu'avant ça va être super sympa à suivre donc n'hésitez pas à passer et puis on se voit pour une prochaine vidéo sur Dune allez salut salut